La dispute du jour du souvenir du prince Harry, déclenchée par le refus du palais de Buckingham de demander à la famille royale de déposer une couronne en son nom, a été analysée par la commentatrice royale Anne Grippé. Le palais a annoncé que la reine assistera au service du dimanche du souvenir de cette année au Cénotaph, malgré sa récente crise de santé, sa majesté assistera au service depuis le balcon de l'immeuble du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement. La présence de la reine avait été remise en question après son hospitalisation le mois dernier pour certaines enquêtes préliminaires et son équipe médicale lui avait conseillé de se reposer. La monarque est retournée travailler au château de Windsor le lendemain, mais a effectué des tâches légères et de bureau, et a annulé sa participation au sommet sur le climat COP P-26. Le service du jour du souvenir de l'année dernière a compté un certain nombre d'absents notables, dont le prince Andrew qui a raté le service annuel après s'être retiré de ses fonctions royales. Harry était également absent pour la première fois, à la suite de sa décision et de celle de Meghan Markle de quitter la famille royale au début de 2020. Le duc de Sussex, qui a servi dans l'armée pendant dix ans, aurait demandé au cabinet de déposer une couronne en son nom lors de la cérémonie, mais la demande a été rejetée par le palais de Buckingham. La décision des courtisans a fait sensation à l'époque et aurait ajouté aux tensions entre la firme et les Sussex. Cependant, les observateurs royaux ont fait valoir à l'époque que les membres de la famille royale ne déposaient jamais de couronne en signe de respect personnel, mais au lieu du respect du public ou d'une organisation. Par exemple, la reine dépose une couronne au nom de la nation plutôt que d'accomplir l'acte comme un geste personnel. Pod Save the Queen est hébergée par Anne Grippé et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. En novembre de l'année dernière, Mme Grippé a lu les commentaires de Gemma du compte Instagram The Royal Edit, qui a fait valoir ce point. Elle a écrit, « Je pense qu'il est vraiment important de se rappeler que les membres de la famille royale ne déposent pas de couronne aux cénotaves personnellement, mais plutôt au nom des autres. Par exemple, Sa Majesté est au nom de la nation, cette année le prince William était au nom de la RAF et celui d'Anne était au nom de la Marine. Donc, cela n'aurait aucun sens pour Harry d'Anne avoir un pour lui personnellement « Ce sont toujours des organisations ou le public. » Le tout, la demande alléguée et ensuite la réaction à celle-ci semble manquer ce point assez important. Monsieur Meyer s'a semblé entièrement d'accord avec le compte-rendu, s'exclamant, précisément. Madame Grippé a également affirmé que le cénotave est un monument public, donc si Harry voulait lui rendre hommage, il pouvait faire déposer une couronne à tout moment, il n'était pas nécessaire que ce soit une cérémonie publique. Elle a déclaré, « Je pense que si Harry voulait déposer une couronne au cénotave, cela ne doit pas nécessairement faire partie de cette cérémonie. » Le cénotave est là, il est sur une voie publique après les cérémonies officielles, les gens peuvent déposer des couronnes. C'est un mémorial public et quand j'étais à Londres il y a quelques semaines, il y avait une couronne de tournesol que quelqu'un avait laissée là-bas, ce qui était magnifique. S'il avait voulu laisser une couronne et rendre un hommage privé, il aurait pu le faire, mais cela n'avait pas besoin de faire partie de la cérémonie. L'année dernière, alors que la famille royale se réunissait au cénotave, Harry et Meghan ont rendu hommage lors d'une visite privée au cimetière national de Los Angeles. Le couple a laissé des fleurs sur la tombe de deux soldats du Commonwealth et a déposé une couronne sur un obélisque commémoratif. Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcasts habituels. Habituels. Sous-titrage ST' 501